Le goût congolais, puni par le sort, puni dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies moi, taïma ta chino de nélé. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. L'actualité, c'est la lettre de Katoumbi au président de la République. Et puis, vous avez en même temps les discours de Fayoulou, que nous allons essayer de lire et de comprendre aussi en même temps. Alors, je tiens en même temps à informer aux Congolais qu'il y a longtemps, véritablement longtemps, je crois 10 ans, que je n'ai plus fait des débats des hommes. C'était quand on était encore tout jeunes qu'on faisait des débats sur les hommes. Mais les hommes dont on parlait à l'époque, c'était des auteurs. C'était des grands penseurs et tout ça. Donc, je me trouve très mal à l'aise de parler des individus vraiment et focaliser mon énergie sur des individus. Le recadrage que j'ai fait hier au sujet de l'incompatibilité entre le professeur Mbata et ces deux commissions-là, j'ai bien expliqué aux Congolais ce qui était. Mais puis après, si les petits esprits prennent ça pour faire une polémique quelconque, je ne suis pas dedans. Donc, je ne suis pas dedans. Tout ce que moi, je sais, tout ce que je comprends et tout ce que je peux dire dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité. J'ai expliqué les raisons pour lesquelles il n'y avait pas d'incompatibilité. C'est une société sérieuse lorsque les experts parlent d'une situation quelconque et que vous n'avez pas d'éléments, et que vous n'avez pas d'éléments, pardon, que vous n'avez pas de notion sur une question quelconque, on s'était, on apprend, on ne vient pas exposer son ignorance. C'était un peu dans ces conditions-là que j'étais en train de le dire. Moi, aujourd'hui, revenons sur la lettre d'abord de Khatoumbi. Je prendrai celle de Fayoulou après, le discours de Fayoulou après. Mais commençons par Khatoumbi. Je crois humblement qu'il y a la forme et puis il y a le faux. Mais tout se passe au niveau politique et ça, je comprends. Mais les acteurs politiques, quand vous atteignez un certain niveau, vous devez arriver à poser des actes de grandeur. Et les actes de grandeur sont des actes qui ne sont pas susceptibles à, je veux dire, au fanatisme ou qui ne ressemblent pas à ce que l'on peut considérer comme des trucs émotionnels. Spectacle, Kobamuna, le buzz, ainsi de suite. Il faudrait faire des actions coordonnées, comprendre où est-ce que nous frappons, comment est-ce que nous allons aller. Mais malheureusement, chez nous, les gens sont tellement politiques dans leur tête qu'ils pensent que pour la politique, c'est le non-sens, en fait. C'est de l'émotion, c'est du spectacle, c'est du buzz. Pourtant, la politique, ça n'a rien à voir avec toutes ces choses. La politique, c'est véritablement l'art de réfléchir comment gérer la cité, comment conduire une cité, comment la diriger. Donc, eux, ceux qui gouvernent, eux, ceux qui pensent gouverner, doivent avoir au moins le même réflexe. Mais seulement ceux qui gouvernent ont beaucoup plus de responsabilités que ceux qui ne gouvernent pas. Parce que ceux qui ne gouvernent pas ont à eux l'attention, la vigilance, la capacité de résister, la capacité d'entrevoir et de prévoir et d'anticiper l'avenir, la capacité de séduire le peuple afin d'avoir le pouvoir demain. Voilà ce que l'opposant ou les opposants doivent faire. Les opposants doivent passer toute leur vie à imaginer un futur meilleur, à imaginer un monde mieux que celui qu'on offre maintenant. Ça veut dire, si on vous crée une route de 200 kilomètres, les opposants vont dire, nous, nous pouvons construire 400 kilomètres. Si on dit, nous allons traiter la maladie comme le diabète, comme le rein, pardon, les problèmes des reins, et ainsi de suite, les opposants peuvent dire, non, nous, nous allons ajouter dans ces packages de maladies que l'État prend en charge, nous, nous disons que l'État a la possibilité d'avoir encore un peu plus. En principe, les opposants jouent ce rôle-là. Les opposants regardent la qualité de l'école, la qualité de l'enseignement, et les opposants proposent une autre qualité en disant, non, non, ce qu'on vous montre là, ce n'est vraiment pas bien. Vous voyez ce que nous, nous allons apporter. Nous, quand on s'arrête au pouvoir, il y aura des cantines dans les écoles. Nous, quand on s'arrête au pouvoir, les enseignants auront tel niveau, tel niveau. Voici les écoles qu'on aura, voici les types d'écoles qu'on aura. Et ça passe pour séduire la population. Si l'opposant passe tout son temps à critiquer celui qui gouverne, alors il n'a pas compris son rôle d'opposant. Alors il est dans son rôle premier, je veux dire, dans son rôle primitif d'opposant, celui de s'opposer seulement. Mais un autre degré, beaucoup plus important dans l'opposition, c'est la proposition. Ou les propositions sont, à un moment donné, ce qui différencie les petits opposants aux grands opposants. Mais les gens vont dire, mais est-ce qu'un opposant est censé proposer ? Non, vous pouvez ne pas proposer. Mais il y a une campagne de séduction que vous devez faire. Et la campagne de séduction n'est pas dans la destruction des plans des autres, mais dans la proposition de vos plans à vous. Vous n'allez pas proposer au gouvernement, voici ce que vous devez faire. Non, vous pouvez plutôt proposer à votre peuple. Parce que le peuple, c'est comme une femme que vous courtisez. Le peuple, c'est comme une femme que vous voulez avoir avec vous. Le peuple, c'est comme une femme qui est déjà mariée. Mais vous voulez encore une fois, vous voulez faire la cour à cette femme-là. Parce que vous savez que le mariage avec l'homme, c'est un contrat. Alors, vous voulez être le prochain mari de la femme. Ou le prochain concurrent de cette femme-là. Alors, vous devez montrer à cette femme qu'elle est en train de passer son temps avec un homme. Parce que vous, vous allez lui donner le meilleur. Mais si vous passez votre temps en disant, Là, vous ne faites qu'à réciter les défauts de l'homme. Mais vous ne parlez pas de vous. Il faut dire à cette femme, voici ce que je suis. On passera tout le week-end ensemble. On ira en voyage. Je te donnerai tout ce que j'ai. Je te donnerai mon temps. Je te donnerai mon énergie. Je te donnerai mon argent. Et la femme qui regarde, elle dit, Je passe mon temps ici. Donc, je ne renouvelle plus le contrat. C'est avec lui que je veux aller. Et vous allez voir que le jour où vous allez, le contrat de ce monsieur va finir. Vous, vous allez venir. Tout de suite, ça marche. Mais si vous ne passez votre temps qu'à insulter le gars. Qu'à insulter le gars. À le diminuer. Mais vous ne faites pas votre propre propagande. Et la campagne, pour les opposants, l'avantage qu'ils ont, ils battent campagne sans véritablement le sifflet du début de la campagne. Ça veut dire quand vous commencez dans l'opposition, vous devez apprendre déjà à savoir toutes ces choses-là. « Balaba la Kinshasa Mbandaka » « Salé mité ponanine » « Salé mité ponanine » Non, non, non. Les opposants viennent, ils disent non, non. « Balaba la Wana » Selon les experts, ils nous ont dit que ça va coûter 200 millions de dollars. « Les 200 millions de dollars, voici là où nous allons les trouver. » Et c'est comme ça que vous séduisez les gens. Les gens disent « Ah, donc, on bat tout ce qu'il y a de la pouvoir, c'est là où on peut s'abîmer. » Mais depuis 1960, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons eu que deux types de politiciens. Ceux qui insultaient les régimes et ceux qui critiquaient le régime. Point. Nous n'avons jamais eu des hommes et des femmes qui pouvaient nous parler de leurs projets convenablement. Je dis bien convenablement. Pas de slogan convenablement. Parce qu'à l'époque, vous savez, on a entendu, on a tout entendu. Projets, slogans. Oui, mais les slogans ne font pas un parti politique. Les slogans ne font pas des adhérents. Les slogans ne font pas des électeurs, malheureusement. Les slogans sont des choses creux. et puis, on s'est fini. Mais vous devez avoir une campagne de coordination, une campagne des opérations séduction, des opérations conviction. Et vous le faites. Malheureusement, nos opposants sont distraits. Parce qu'en réalité, la politique au Congo ne tourne pas autour des valeurs, mais la politique tourne autour des hommes. Quand on n'est pas pour Tshisekedi, on va l'accuser même pour une maison qui s'écroule chez nous. On l'accusera pour ça. Quand on n'est pas pour Kabila, même une bête qui est morte de la maladie, c'est Kabila qui va le tuer. Même si on rate une Coupe du Monde ou notre équipe perd au niveau de la Coupe d'Afrique ou de la Coupe du Monde, c'est Kabila qui va payer le frais. Parce que la politique tourne autour des hommes. La politique ne tourne pas autour des valeurs, autour des idéologies. Quel est votre plan d'administration ? Comment est-ce que vous voyez votre administration dans 20 ans ? Comment est-ce que vous voyez vos régies financières ? Comment est-ce que vous voyez la culture de l'argent chez vous ? La dette, l'éducation, les infrastructures. Comment est-ce que vous voyez les hôpitaux, le système médical ? Comment vous le voyez ? Le débat, en principe, devrait tourner autour de ces valeurs-là. Mais malheureusement, comme on est porté par les hommes, on est porté par les tribus, on est porté par les ethnies, nous avons été tout simplement aliénés. Et les gens font des débats qui ne vont les aider à rien. Mais vraiment à rien. Des débats qui vous obscurcissent au lieu de vous éclairer. Des débats qui, abrutissent au lieu d'élever les esprits. Donc tout tourne autour de ça. Moi, je pensais que les opposants de Félix Tshisekedi allaient comprendre l'erreur aux bangos à l'époque. Parce que lorsque l'Idepec était à l'opposition, l'Idepec avait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs techniques. On l'avait soulevé de l'Oban Moumon et Belé. Beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup d'erreurs d'approche, beaucoup d'erreurs en tout cas. Nous, on pensait que l'Idepec a eu pouvoir. L'opposant, la lecture moquant, comprendre l'erreur à l'Idepec parce que l'Idepec n'est pas un goût. Parce que dans l'opposition, c'est vrai, l'intransigeance, elle est très importante. C'est même un thermomètre de la nature de vos convictions. Mais attention, si vous n'avez pas la flexibilité, ça ne marche pas. Parce que la politique, ce n'est pas une ligne droite. La politique, ce n'est pas une ligne droite. La politique est une ligne courbée, oblique, horizontale, verticale, mais qui produit des résultats concrets. C'est à vous de la moraliser, c'est à vous de la saignir, c'est à vous de la reconstruire. Mais ce n'est pas un truc c'est oui ou c'est non. Non ! La politique, ce n'est pas c'est oui ou c'est non. Ce n'est pas ça la politique. La politique, ça peut être le oui aujourd'hui, le non demain. Ce n'est pas la versalité. Ce n'est pas non plus la contradiction. Mais c'est le cheminement normal de quelque chose. Je parle de politique, pas de politiciens. Je parle de politique, pas d'idéologie. Parce qu'il faudrait qu'on comprenne. Mais maintenant, lorsque les hommes qui font la politique ne comprennent pas ces choses-là, vous allez faire une opposition intransigeante mais qui ne vous apportera aucune solution. La politique, c'est aussi savoir lâcher. La politique, c'est aussi savoir perdre dans certains terrains. C'est ça aussi la politique. La sommation des erreurs, des échecs, c'est ça la politique. Quelqu'un peut dire je vais perdre dans ce secteur, je vais gagner dans l'autre secteur. Parce que l'absolu n'existe pas. Non, en politique, l'absolu n'existe pas. Et le premier piège en politique, c'est la recherche de la perfection. Montesquieu, Machiavel, John Locke, tous ces grands noms que je pourrais vous citer là, Nietzsche et tous les autres, sont d'accord. Robespierre, tout ce que vous connaissez, tous ces gens-là, Rousseau, Voltaire, Socrate, Thalès, tout, sont d'accord sur un seul point. C'est que ce que vous n'avez pas aujourd'hui en politique, vous pouvez l'avoir demain. Ils sont tous d'accord que la politique, tout ce que vous voyez n'est vraiment pas ce que vous voyez. Que la politique, les acquis ne sont pas vraiment les acquis. La politique, celui qui est faible peut devenir fort demain. En politique, la pierre que vous rejetez peut être celle sur laquelle vous allez bâtir votre maison. La politique, ça veut dire que le petit messieurs, le petit parti que vous négligez peut se relever demain quelque chose de fondamental. Tout le monde est d'accord sur cette question-là. Que tout est provisoire en politique. Tout est provisoire en politique. Tous ces gagnent, tous ces pèrent aussi en politique. Donc maintenant, c'est la capacité de maximiser ce que vous gagnez aujourd'hui. Les acquis que vous avez maintenant, si vous ne le faites pas, ça va être compliqué. Au moins, c'est le seul secteur où les scientifiques de gauche ou de droite du centre, au moins, on est d'accord sur la question. Qui pouvait imaginer que Mende pouvait être applaudi aujourd'hui ? Revenons 5 ans plus tôt. Revenons 5 ans plus tôt. Qui pouvait imaginer que Mende allait être applaudi aujourd'hui ? Au point que certaines personnes allaient même le proposer, même les ministres et les communications. Encore une fois aujourd'hui. Qui pouvait imaginer ? Ça veut dire ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une variable. Demain, ça ne sera plus la même chose. Alors faites très attention. Allez-y doucement. Allez-y doucement. Mais maintenant, comment vous faites votre politique à vous ? Comment ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre politique ? Bon, c'est vrai. Il y a encore une fois deux grandes écoles en politique. Il y en a qui font la politique vraiment pour faire la politique. D'autres font la politique pour sauver des vies, changer les choses, développer les pays, construire une émergence et voir dans l'avenir. Et là, ceux qui font la politique, bon, justement, pour le maintenant, le tout de suite et le tout à l'heure, il ne court qu'après les postes. Ils ne veulent que le dialogue. Parce qu'en dehors de ça, ils ne peuvent pas vivre la politique pour les droits de maïs, ils ne peuvent pas vivre dans l'avenir, ils ne peuvent pas vivre dans l'avenir. Ils ne peuvent pas vivre dans la banque. OK. Quel type de politicien nous, nous avons chez nous au pays ? Nous avons des politiciens opportunistes, nous avons des politiciens empereurs et nous avons des politiciens vraiment des, je veux dire, des constructions, des bâtisseurs. Nous les avons aussi. Alors, quand je regarde maintenant, restons maintenant, revenons maintenant sur Terre. Parce que là, on était vraiment dans les idées et tout. Mais nous revenons pratiquement. Quand on regarde Moïse Katoumbi, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que Moïse Katoumbi a tendance à jouer aux deux choses. D'un côté, il a des, je ne vais pas dire qu'il a des délégués au niveau de la CENI, mais en même temps, il est à l'Union Sacrée et il est à l'Union Sacrée et en même temps, il est à l'Union Sacrée et en même temps, il est dans la Mouka. Vous voyez ? Il est et à la fois dans la Mouka et à la fois dans l'Union Sacrée. Quand il est dans la Mouka, il pose des actes comme opposants. Par exemple, contester la décision, disons, la désignation de Kadima, un peu comme tout le monde. Quand il est dans la Mouka, il peut contredire Ram. Quand il est dans la Mouka, il peut contredire ou attaquer le pouvoir sur bien des choses. Quand il est dans la Mouka, ces poulets peuvent insulter les chefs de l'État, peuvent attaquer tout le monde, il peut donner des lignes rouges quand il est dans la Mouka. Mais maintenant, quand il est dans l'Union Sacrée, il partage le pouvoir avec le président de la République, il partage des responsabilités, des ministères très importants. En ce moment-là, il est dans, comment on appelle ça ? Dans l'Union Sacrée. Quand il est dans l'Union Sacrée, il tire tous les dividendes de l'Union Sacrée, mais quand il est dans la Mouka, il tire l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, c'est quoi ? L'Union Sacrée, c'est lui. L'Union Sacrée, c'est MLC. L'Union Sacrée, c'est Félix Tshisekedi. Alors, comment voulez-vous être et dans l'Union Sacrée, et en même temps vivre dans l'opposition, et attaquer l'Union Sacrée ? Je peux comprendre que vous pouvez vous réclamer originellement de l'opposition. Oui, mais quand vous participez à une gestion, vous ne tirez pas sur la même gestion. Du moins, du point de vue moral, vous ne le faites pas. Du point de vue moral, vous ne le faites pas. Moi, je ne peux pas participer à une assemblée et je continue à attaquer la même assemblée. Je ne peux pas. Sinon, je serais en train d'essayer l'arbre sur lequel je me trouve. C'est même ça la contradiction de notre, malheureusement, pays, où les hommes ne sont pas portés par des convictions, mais ils sont portés par le gain présent. Ils voient le présent, ils ne voient pas l'avenir, ils voient les avantages, mais ils ne voient pas l'éthique et la moralité. Ils ne le voient pas. C'est ça le plus grand problème, parce que je ne peux pas être congobeuse et attaquer en même temps congobeuse. Si j'ai des réflexions à fournir, à faire, je le ferai à l'intérieur. Pas à l'extérieur, sinon c'est une auto-flagellation. Mais dans son cas, ce n'est pas une auto-flagellation, c'est des attaques ciblées et bien contrôlées. Parce qu'il faut voir ce qui entoure M. Katoumbi. Pour la plupart des cas, ce qui entoure M. Katoumbi. Qui sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils apportent véritablement ? Quels sont... Bah, succès au monde basse-t-il déjà dans le monde politique ? Quelles sont leurs réussites ? Vous comprendrez tout de suite. Vous n'avez même pas besoin de faire beaucoup de choses. C'est à vous de voir, et chacun peut déjà avoir une idée d'où ça peut aller et les directions. Mais maintenant, M. Katoumbi quand il écrit, parce qu'il y a la forme et le fond, je l'ai dit, M. Katoumbi quand il écrit une lettre à Félix Tissékédi. Excusez-moi de vous le dire quand même sérieusement. Premièrement, je trouve ça pas très coordonné. Pourquoi pas très coordonné ? Parce que, qu'est-ce que M. Katoumbi peut dire à Félix Tissékédi en public qu'il ne peut pas le dire en privé ? En tant que membre de l'Union Sacrée, M. Katoumbi aurait, parce que c'est pas grand, c'est pas long, c'est une lettre, il aurait fermé la lettre et l'envoyait calmément et à Yemoko, M. Delio. Non, M. le Président, M. Katoumbi veut vous parler. M. Delio. Vous n'allez pas sortir dans un écran, publier, même sur le plan normal Karabou. « M. Delio », il y a une lettre. « M. Delio. » « Mon frère, mon collègue, mon cher ami, mon frère, ma lettre en public. » Les lettres ouvertes, tu as une difficulté parce que tu as une difficulté Tu as une mécontentement là-bas. Tu as une mécontentement, ça dépend. Mais en tout cas, tu as des lettres qui sont tous頭 où tu as sensé que tu as une lettre On va te mettre en public pour que ce soit une conversation qui va être Parce que la lettre ouverte ici, selon l'idée de M. Katumbi, les gens vont dire, non c'est par amour, c'est justement par... Non, il n'y a pas d'amour ici. C'est plutôt, ici c'est quelqu'un de bon, qui pense que je ne peux pas poursuivre l'idée, là comme une lettre ouverte. Parce que la lettre ouverte, on l'écrit quand on n'est plus d'accord avec quelqu'un, pour la plupart des cas. Quand on n'est plus d'accord avec quelqu'un, ou quand on a tellement été débordé de joie, et on préfère tout diffuser tout le monde. Mais très souvent, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on fait généralement la lettre ouverte. Je me rappelle encore la lettre ouverte au professeur M. Katumbi, je me rappelle encore la lettre ouverte au mouvement citoyen, société civile, ONG, M. Katumbi, parce qu'il n'avait pas moyen de le rencontrer. Mais est-ce que c'est vraiment le cas avec Katumbi ? Qu'est-ce qui a véritablement empêché au président Katumbi d'aller rencontrer le président Tshisekiedi et de lui donner la lettre en question ? Ou même par un émissaire ou par une personne intermédiaire. Mais voici, on va lire quand même la lettre. Excellences M. le Président de la République, il y a un an, presque jour pour jour, le 23 octobre 2020, après avoir constaté l'échec de la coalition que vous conduisiez à l'époque, vous avez pris l'initiative d'engager des consultations nationales pour trouver des solutions aux problèmes du pays. Parmi les trois premières urgences que vous avez dressées, vous aviez mentionné les rétablissements de la paix, l'organisation des élections crédibles dans le délai constitutionnel et le renforcement de l'état des droits. Voilà. C'est dans les trois éléments, selon M. Moïse Katumbi, les trois éléments, il y a au président Ndobaki. Or, le président, à discours naïe, il a mentionné beaucoup de choses. Mais c'est normal que M. Katumbi ne prenne que ces trois. C'est tout à fait normal. On ne va pas tenir rigueur. Allons-y. Il dit « En qualité d'opposition républicaine attachée au respect des valeurs de la République, à la constitution et aux lois de notre pays, nous avons accepté de répondre à votre invitation et nous vous avons transmis notre cahier de charges qui reprenait l'ensemble de nos propositions visant au redressement du pays. Au regard de la durée réduite de la période restante de la législature, nous avions limité nos priorités aux axes essentiels touchant à la sécurité, aux réformes institutionnelles et électorales et aux questions économiques, financières et sociales. Vous allez comprendre pourquoi, à l'ambassade, un ciseau, je vous explique pourquoi cette incise a été faite. En ce qui concerne plus précisément les réformes institutionnelles et électorales qui déchirent actuellement la classe politique, nous avions défini comme objectif l'organisation de bonnes élections crédibles, de bonnes élections crédibles, transparentes et inclusives afin de résorber la crise et instaurer une vie institutionnelle normale et durable en RDC par la restauration de la confiance au niveau de la CENI et du processus électoral. Dans le souci d'éviter au pays un nouveau chaos électoral, nous avions proposé un arsenal de dispositions visant à crédibiliser la CENI en mettant l'accent sur la désignation du président de la CENI par consensus sur le ou les candidats proposés par les confessions religieuses. Je reviendrai là aussi pour vous faire une idée de ce que c'est vraiment. Excusez. Le 6 décembre 2020, dans votre discours de clôture de consultation, vous avez plaidé pour rassembler toutes les forces politiques afin d'imprimer au pays un sursaut démocratique. Vous nous avez rappelé que vous vouliez accomplir ce sursaut autour des valeurs, de principes et des actions visant au redressement de notre nation. Fort de votre discours et de votre acceptation de nos propositions, nous avons accédé à votre demande d'intégrer l'Union sacrée pour la nation et de prendre notre part dans l'action gouvernementale. Notre décision était d'autant plus justifiée que nos préoccupations étaient rencontrées dans le programme d'action 2021-2023 du gouvernement. Dans un des axes de ce programme était reprise explicitement la volonté de poursuivre les réformes électorales et institutionnelles en mettant un accent particulier sur les dispositions arrêtées conscienciellement à l'issue des concertations politiques ad hoc. C'est cet engagement de tous les partenaires de l'Union sacrée à privilégier le consensus qui nous a convaincus de prendre des responsabilités. Telles sont toutes les raisons pour lesquelles, en qualité d'opposition républicaine, nous avons répondu à votre appel et nous sommes venus dans l'Union sacrée afin d'éviter au pays de sombrer dans le chaos. Excellences, M. le Président, Dans un récent passé, nous avons combattu ensemble dans l'opposition pour mettre fin aux antivaleurs qui ont conduit le pays dans un état de déchéance morale et de délabrement très avancé. Nous avons lutté ensemble contre l'arbitraire, les violations systématiques de loi de notre pays et des velléités répétées de modifier la constitution dans le but de conserver le pouvoir. Retenez très bien la phrase, je vous rappelle les termes, lutter contre l'arbitraire. Je vais vous dire pourquoi on inscrit l'arbitraire et ça concerne qui exactement. L'arbitraire, prenez aussi état de déchéance morale, prenez ça, état de déchéance morale, vous allez imaginer ce que ça veut vraiment dire. C'est des incises très importantes quand on lit et on comprend. Déchéance morale, ça touche à la vie privée, ça touche à toutes les vidéos que vous voyez et tout ça, ce sont des incises. Peut-être que les gens, quand ils écrivent, ils ne comprennent pas la portée de mots ou de phrases qu'ils disent, mais je suis très convaincu qu'ils savent pourquoi ils disent ça. Osez, on comprend, on se rend, bon, bref, pour comprendre. Voilà, et puis on a dit mettre fin aux antivaleurs. Antivaleurs. Il nous était insouténable qu'un individu puisse s'arroger, pour des raisons personnelles, le droit de confisquer au peuple son pouvoir de se choisir librement des dirigeants au terme d'un processus démocratique libre, transparent et inclusif. Mes frères, je répète la phrase qui vous en a aidé. Pour comprendre. Pour changer, il y a eu le monde. Il nous était insouténable qu'un individu, Gézao, qu'un individu puisse s'arroger, pour des raisons personnelles, le droit de confisquer au peuple congolais, son pouvoir de se choisir librement, ses dirigeants, au terme d'un processus démocratique libre et tout ça. Le peuple congolais nous a entendus. Des murs de compatriotes se sont dressés contre la dictature. Vous savez aussi bien que moi le nombre de martyrs auxquels nous devons aujourd'hui de vivre la première alternance, le pouvoir apaisé dans l'histoire de notre pays. Je ne sais pas pourquoi M. Katoumbi parle de l'alternance apaisée, parce que quand il parle de l'alternance apaisée ça veut dire que l'on n'a pas eu pas alternance apaisée ça veut dire que l'on n'a pas eu alternance apaisée ça veut dire que l'on n'a pas eu alternance apaisée ça veut dire que l'on n'a pas eu l'alternance apaisée ça veut dire que l'on n'a pas eu l'alternance apaisée ça veut dire que l'on n'a pas eu l'alternance apaisée ça veut dire que l'on n'a pas eu l'alternance apaisée ça veut dire que l'on n'a pas eu l'alternance apaisée ça veut dire que l'on n'a pas eu l'alternance apaisée ça veut dire que l'on n'a pas eu alternance apaisée, alternance apaisée, alternance apaisée, c'est autant de prisonniers parce qu'ils ont dit non, parce qu'ils ont dit oui, alternance apaisée, c'est peut-être, peut-être, dans l'histoire de notre pays, certains s'emploient aujourd'hui par les manoeuvres à rendre vain leurs sacrifices. Certains s'emploient. Certains s'emploient. Certains s'emploient. Certains s'emploient. Certains s'emploient. Certains s'emploient. Pour des raisons personnelles, pour des raisons personnelles, le droit de confisquer le peuple congolais. Mais ce n'est quand même pas possible. Comment peut-il y avoir des martyrs dans une alternance apaisée ? Je ne comprends pas, monsieur le président Katumbi. Vous parlez d'une alternance apaisée. Mais comment il y a des martyrs dans une alternance apaisée ? Je ne peux pas comprendre. S'il y avait une alternance apaisée, il n'y aurait pas eu de martyrs. S'il y a des martyrs, c'est qu'il n'y avait pas eu d'alternance apaisée. Donc il y a une contradiction dans ce que vous dites. Je ne comprends pas. Bon. Alors que nous nous approchons des prochaines échéances électorales, les mêmes méthodes dénoncées hier pour imposer à la tête de la Sénier un nombre politique controversé ont repris. La contestation a gagné les institutions. La démonstration est faite qu'une poignée des compatriotes outrépasse les textes de loi pour assurer le maintien au pouvoir. Mais qui est au pouvoir ? C'est le président de la République. Qui est au pouvoir ? C'est le président de la République. Qui font cette démonstration ? Il y a poignée des personnes. Ça dit que le président de la République, il y a poignée des personnes. Il y a poignée des personnes. Ils se sont arrangés pour ne pas donner au pays maramabalonga. Leur attitude met gravement en péril la cohésion nationale. J'en appelle à votre sagesse afin de ne pas jeter le pays dans le nouveau déchirement aux conséquences funestes pour l'ensemble du peuple congolais. En nous rassurant hier dans vos discours que vous ne laisseriez aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primé sur l'intérêt supérieur du peuple congolais, et en nous assurant que vous ne ménageriez aucun effort pour préserver la paix et l'unité nationale, vous me donnez aujourd'hui l'occasion de vous demander de rejeter purement et simplement la liste entérinée par l'Assemblée nationale. Cautionnez les irrégularités qui ont émaillé le processus d'entérinement des membres de la Sunni, conduira inévitablement le pays vers un nouveau cycle de désordre. Hier, vous avez rejeté une première fois, et à juste titre, une première liste non consensuelle. Nul ne peut envisager un seul instant qu'aujourd'hui vous puissiez avaliser le travail partisan d'une commission paritaire contestée au risque de jeter sur la Sunni un tel voile de suspicion qu'il lui sera impossible d'accomplir sa mission d'organiser en toute indépendance, neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques, transparents et inclusifs. Là où l'Assemblée nationale a échoué, il vous revient de forger cet indispensable consensus, seule voie à même de garantir un cycle électoral. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas à la recherche de postes. Par contre, nous demeurons soucieux de préserver les valeurs de la République au rang desquels figurent le consensus, ce qui demeure le ferment de la cohésion nationale. Nous vous demandons également d'imposer aux responsables de l'Union sacrée le respect des textes afin de ne pas y laisser prospérer les antivaleurs, notamment la corruption, le débouchage, l'achat des consciences contre lesquelles vous avez engagé une lutte sans merci. Il vous revient donc aujourd'hui de nous rassurer, ainsi que le peuple congolais, de votre volonté de mettre en œuvre les engagements que vous avez pris en nous appelant tous à bâtir avec nous l'Union sacrée pour la nation. Les millions de congolais espèrent que vous serez au rendez-vous de l'histoire. Je vous prie de croire, Excellences, Messieurs le Président, l'expression de mes sentiments de haute considération. Boris Khatoumi. Mesdames et Messieurs, vous avez vu que le temps est parti, mais on a commenté en gros, exact. Voici ce que je vous propose. On prend la deuxième partie. Et c'est dans la deuxième partie que je me mets à vous expliquer cela. Peut-être mot par mot pour que vous comprenne. Parce que l'ingleterre, ça m'a moué de la bâcler. Prenez votre mal à patience. On se rend compte dans la deuxième partie tout de suite. Mais quand vous allez entrer dans la deuxième partie, d'abord, commencez par j'aimer avant d'aller à nos vidéos. Chez un nom de j'aime, ou s'abonner, soit vous s'abonner à nos tés, ou faire abonner à ta 5 ou 7 personnes après nos télés vidéos. Ce n'est pas un nom de j'aime, soit vous s'abonner, soit vous s'abonner, soit vous s'abonner, soit vous s'abonner, soit vous s'abonner. Sous-titrage ST' 501